Au TEP, chers Kamit, nous sommes vendredi et je vais comme ça répondre à vos questions, les questions que vous avez posées au cours de la semaine. J'aimerais rappeler que la question-réponse que je fais, c'est pour aider ceux qui n'ont pas la possibilité de faire partie de notre académie, de notre école. Vous savez, nous sommes à un moment où il est important que le maximum de personnes puissent avoir la réponse à leur questionnement en ce qui concerne la réalisation de leur mission de vie, en ce qui concerne le développement spirituel. Parce que la société dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, est dirigée de telle façon qu'il est très difficile de pouvoir avoir les réponses à son développement spirituel, de pouvoir réellement se développer spirituellement. Donc, nous avons mis sur pied ces séances qui sont en réponse pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse afin de faciliter, afin de vous accompagner dans votre développement spirituel. Alors, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour qu'elle soit référencée, n'oubliez pas aussi de la partager pour que ça puisse aider la communauté à s'arrondir et à s'éveiller. Voilà. Alors, la première question, les démons peuvent-ils révéler à une personne la vérité sur la genèse de toute la terre, une histoire des dînésons et autres? J'aimerais déjà commencer ici par dire que vous devez enlever ça dans la tête, dans votre esprit, que vous toujours contactez les démons pour avoir de la connaissance. Non, ça, c'est de l'arnaque. C'est un peu comme ceux qui pensent qu'il faut toujours faire les parcs, avec les sirènes pour prospérer, ça, c'est de l'arnaque. Nous venons sur terre déjà étant accompagnés. Nous avons nos guides, nous avons nos anges qui sont là pour nous accompagner dans notre réalisation de mission de vie. Donc, si vous mettez dans la tête qu'il faut contacter les démons ou des choses compliquées pour pouvoir visiter certaines choses, vous devez payer le prix. Or, quand vous êtes, vous vous adressez plutôt à vos guides, vous vous adressez à votre propre esprit, alors là, vous avez la réponse à vos questions. Quand vous avez entamé un cheminement spirituel, quand vous aurez développé vos corps subtils, à un moment donné, vous n'avez même pas besoin, comme je dis toujours à mes étudiants, vous n'avez même pas besoin d'apprendre le roi d'astral en tant que tel. Vous allez penser fortement à quelque chose, vous allez vous coucher et vous allez vous retrouver en train de faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez vous retrouver dans la dimension que vous avez envie de visiter. Donc, si vous avez besoin de visiter le passé, le temps des dinosaures, et déjà, il faut noter que vous avez déjà hésité à cette période-là. Votre âme a déjà hésité puisque l'âme est immortelle et éternelle. Donc, si vous avez besoin de visiter le temps des dinosaures, il suffira tout simplement que vous travaillez sur vous. Quand vous serez en bonne résonance avec vos guides, vous pouvez les demander de vous faire visiter ce temps. Ou alors, une fois que vous êtes bien connecté à votre esprit, vous pouvez donc demander à votre esprit de vous aider à faire la connexion avec ce temps-là. Parce que dans le plan spirituel, le temps n'existe pas. Donc, c'est-à-dire ici, le passé, le présent et l'avenir. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous êtes connecté. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Voilà. Question suivante. Peut-on s'initier au pouvoir ancestral quand on a un mauvais antécédent? C'est-à-dire ici, quand on a, autant que moi, quand on a un antécédent de troubles psychiatriques. Voilà. Peut-on s'initier au pouvoir ancestral quand on a un antécédent de troubles psychiatriques? Ici, voilà. Ça va dépendre de ce que vous entendez par troubles psychiatriques. Si vous vivez avec des personnes et puis vous vous dites que vous voyez des couleurs, vous voyez des êtres, j'entends des sons, on peut dire que vous avez des troubles. Or, c'est pas forcément ça. Les vieilles âmes, ou alors c'est des gens qui ne servent à cette incapacité spirituelle, on les trouve souvent anormaux. Vous allez voir quelqu'un, vous avez mis du parfum, la personne ne vous salue pas. Vous allez voir quelqu'un, vous avez des grilles sur vous, la personne ne vous salue pas, elle vous évite. Et ainsi de suite. Donc, vous allez voir, les gens, ils ont des capacités, ils ont des facultés. Mais ceux qui ne vont pas comprendre ce que c'est, vont parfois penser que c'est des maladies ou c'est des troubles. Pourtant, c'est pas ça. C'est juste que la personne est assez développée. Elle a des facultés assez développées. Elle est un peu plus avancée que les autres au niveau du ressenti. Et puisque les autres ne comprennent pas, ils peuvent donc qualifier cette personne d'être troublée, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ce que je peux dire ici, effectivement, le fait de s'initier à la spiritualité ancestrale sera la première des choses à faire. Là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous êtes venu avec ces capacités-là. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous étiez dans votre incarnation ? Et quelle est votre mission de vivre ? Pourquoi est-ce que vous avez ces dons ? Pourquoi est-ce que vous avez ces troubles, entre guillemets ? Et parfois, il y a des troubles réellement quand la personne est en décadence avec elle-même. C'est ça, en fait, le trouble. C'est ça, en fait, le désordre. C'est ça, en fait, la maladie. Quand vous êtes en décadence avec vous-même. Quand vous avez touché au point qu'il ne faut pas toucher. C'est ça qui fait le problème. Donc, quand vous allez comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, pourquoi est-ce que vous est structurez comme vous l'êtes, alors, il n'y aura plus de problème. Comment développer sa sensibilité ? Essayer de méditer, essayer de faire des purifications. Là, ça va permettre que sa sensibilité se développe. Il y avait des lézards, vous savez, le lézard, c'est un petit animal qui est très calme, parfois très habile, très rapide. Vous pensez qu'il est à gauche, après vous guettez, il n'est plus là, il est à droite. Vous le voyez à droite, vous guettez, après il est à gauche. Voilà, donc, le lézard pourrait symboliser la trahison. Voilà, je vous ai fait une activité, vous pouvez décider de faire confiance à des personnes. Et ces personnes vous trahissent à la fin. Donc, faites attention quand vous rêvez de lézard, ça peut renvoyer à la trahison, à la traîtrise. Donc, vous faites confiance à quelqu'un, vous croyez que la personne est vous. Après, la personne n'est plus là. Si vous faites, vous êtes un homme d'affaires dans les affaires, vous voulez vous engager à faire affaire avec personne, vous pouvez nous contacter pour comprendre son scanner, pour étudier un peu la moralité de la personne, pour voir est-ce que la personne, est-ce que vous pouvez être traité avec la personne, est-ce que vous pouvez confesser la personne ou pas. Ça, c'est très important. Quelle est la période adéquate pour jeûner ? La période adéquate pour jeûner, c'est quand vous avez, effectivement, des investigations spirituelles à faire, vous avez des objectifs spirituels à atteindre, là, vous pouvez jeûner. Mais normalement, ceux qui font partie de l'académie, ils sont toujours en demi-jeûne. C'est-à-dire que nous avons toujours une période, un programme alimentaire. C'est très important, ça fait que vous êtes toujours presque comme quelqu'un qui est en train de jeûner. Parce que vous avez votre période où vous mangez, vous ne mangez pas tout le temps. La société nous a fait comprendre qu'il faut manger quatre fois par jour, mais c'est faux. Généralement, ceux qui font partie de l'académie, on programmait leurs organismes tels qu'ils sont capables de manger, une à deux fois maxi. Quels sont les meilleurs jours pour se purifier et faire briller son étoile ? Il n'y a pas de meilleurs jours pour se purifier et faire briller son étoile. Ça, c'est d'après moi. Parce que voilà, n'importe quel jour, n'importe quoi peut arriver. Je voulais vous référer à ce que beaucoup de gens disent dans la spiritualité. Bref, je ne veux même pas dire ce que j'étais occidental et tout. Parce que finalement, la spiritualité, c'est la spiritualité. Voilà, donc, si vous voulez vous référer à ce que les gens font beaucoup, en Occident, dans les pays occidentaux, en Asie et autres, vous allez constater que ces gens vont préférer plutôt le samedi pour se libérer des énergies nocives. Mais d'après mon expérience, n'importe quel jour, vous pouvez purifier n'importe quel jour. Parce que le sorcier, quand il va attaquer, il n'a pas le jour d'attaque. Un dimanche, un lundi, un vendredi, le matin, un midi, n'importe quand peut vous attaquer. Donc, si vous voulez vous purifier, purifiez-vous. Si vous avez eu une pollution un lundi ou un mardi, purifiez-vous. Le lundi ou le mardi, n'attendez pas le week-end ou le vendredi pour vous purifier. Voilà, donc, la purification, quand vous sentez le besoin, purifiez-vous. Question suivante, traverser, ici, une personne dit qu'elle a rêvé, elle a traversé un grand fleuve et après, une personne lui a tendu la main. Traverser le grand fleuve, c'est ici, en quelque sorte, des moments d'incertitude, des moments difficiles. Voilà, et vous rêvez que quelqu'un vous tend la main, finalement. Ça, c'est le guide qui... C'est un message sur le monde invisible qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul. Et que, voilà, et que les difficultés que vous avez, vous serez guidés. Ça va aller. Ici, il y a une personne qui dit qu'elle baille quand elle est en train de prier. Qu'est-ce que ça symbolise ? Voilà, c'est la réaction de votre corps énergétique qui fait en sorte que vous baillez. Parce que quand vous commencez donc à prier, vous commencez naturellement à vibrer d'une certaine façon. Et votre corps énergétique, donc, va réagir de la sorte en vous faisant bailler. Le mal de dos, est-il spirituel ? Je vais dire non. Je vais dire non. Je vais dire que ça peut être énergétique. Voilà, ça peut être énergétique. Je ne suis pas bien au niveau du dos. Ou alors, il faut voir si ce n'est pas un problème de rein. Si vous consommez du sucre en excès, si vous consommez des aliments de mauvaise qualité. Ça peut aussi commencer par le bal de dos, voilà. Et créer donc un problème de rein. Bagarrer avec un ami en rêve. C'est tout simplement, vous aurez une mésentente avec cet ami-là. Vous aurez un moment de désaccord. Quand vous rêvez que vous êtes en train de faire l'amour avec un ami, ou une amie, ou peut-être même une soeur et tout ça, Ce n'est pas un projet de nuit. Vous avez ce moment à rêver. Ce n'est pas que vous êtes en train de faire sur le lit, vous êtes paralysé, non. Vous rêvez. Vous vous voyez en train de faire l'amour avec un nouveau projet, ou une amie. Là, ça veut symboliser que vous allez vous réconcilier. Gérément, vous allez être le premier avec quelqu'un. Ou bien, même si vous n'êtes pas le premier avec quelqu'un, vous vous êtes en train de faire l'amour avec quelqu'un, Ça veut dire que vous serez un peu très proche. Pas de façon, dans la vraie, vous serez très proche, pas intime. Vous serez proche, vous allez faire une activité ensemble, vous allez vouloir marcher ensemble, Vous allez faire le sport ensemble, aller faire la musique ensemble. Quelque chose va vous relier un peu de façon différente par rapport à avant. Voilà, voilà ce que ça signifie. Les grands maîtres asiatiques, Et d'ailleurs, voilà, Ils n'ont pas souvent des cheveux. Est-ce que les cheveux sont non importants ? Est-ce que c'est impératif pour le développement spirituel ? Les cheveux, c'est les antennes. Ça nous permet d'être plus inspirés, De mieux capter Les énergies, Les messes à télépathiques et autres. Peut-être mieux connectés aux ancêtres. Mais, il faut savoir que les cheveux existent aussi De façon éthérique. Donc, vous pouvez être un grand maître Et vous n'avez pas de cheveux sur la tête. Voilà, ça c'est très possible. Tout dépendra de comment est-ce que vous êtes développé. Voilà, parce que, Même quand on fait des méditations, Il arrive parfois qu'on crée des cordes Ou des cheveux éthériques Pour se connecter avec le cosmos. Voilà. Peut-on être un sorcier ? Sans le savoir. Quand vous êtes sorcier, Déjà, il faut comprendre ici, Sorcier, C'est beaucoup plus en sens péjoratif. Et sorcier, tôt le tableau de soleil. Parce que vous allez détester quelqu'un, Vous avez eu des problèmes avec quelqu'un. Et la nuit, vous vous retrouvez sur le lit de la personne, C'est que le pot de la personne. Vous parlez mal d'une personne, Le mal arrive à la personne. Vous devez comprendre que vous êtes sorcier. Comment les politiciens réussissent-ils A réunir des milliers de personnes ? Est-ce que c'est les sirènes ? Non. Ça n'a rien à voir avec les sirènes. Il faut comprendre qu'il y a des gens. C'est comme ça qu'on trompe les gens. C'est pas forcément les sirènes. Chacun vient suiter avec une mission de vie. Quand vous êtes dans votre mission de vie, Je vais prendre le cas de Kémy Seba. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je suis qui ne travaille pas avec les sirènes. Mais quand il fait ses mouvements, Il y a des milliers qui le suivent. Je vais prendre le cas de notre frère là, Zaku Kassar. Lui également. Quand il fait des conférences, Il y a des milliers de personnes qui le suivent. C'est parce qu'il est dans sa mission de vie. Il est dans ce qu'il doit faire. Voilà. Il n'a pas besoin de faire un pacte avec un esprit, Quelqu'un pour pouvoir réaliser ce qu'il a réalisé. Voilà. Ici, une personne dit qu'on a des tests sans raison. Qu'est-ce que ça signifie ? Elle s'appelle Anna Diamant. Alors, on vous déteste sans raison. Vous allez à gauche, à droite. On vous déteste. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement faire des... Essayez de vous purifier. Essayez de faire un scanner spirituel Pour comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est un mauvais œil ? Est-ce qu'on vous en voit sur l'aura ? Et ci-dessus. Ici, Suiti dit, Lorsqu'elle médite... Un instant. Voilà. Ici, Suiti dit, Lorsqu'elle médite, Elle parle sur la bougie. Elle brûle de façon spéciale. Effectivement, La parole est créatrice. Et la bougie... Il faut noter que la bougie, C'est également une entité. Voilà. Donc, Quand vous avez allumé la bougie, Vous commencez à créer automatiquement. Vous êtes connecté à des rondes supérieures. Et à vos guides. Et ça sera donc une façon de réagir. En faisant que la bougie brûle de façon spéciale. Si vous allumez la bougie, Vous ne dites rien. Ça ne va pas faire le même effet. Mais quand vous allez parler, Vous allez donc ressentir qu'il y a quelque... Vous allez donc voir qu'il y a quelque chose de différent qui se présente. Ça veut donc dire que c'est une réaction. Ce monde spirituel qui vous donne donc sa réaction. Et il y a une forme de voyance qui se fait avec la sève de la bougie pour voir effectivement, Quelle est la réponse du monde invisible. J'ai fait une vidéo sur les fils. Quelqu'un demande si on mélange les fils. Imaginez un peu un arrêt d'automobile. Il y a le feu vert pour partir. Rouge pour s'arrêter. Orange, voilà. Soit parti pour s'arrêter. Tout ça. Imaginez qu'on allume les trois feux en même temps. Dans ce qu'il y a des accidents. Quand vous prenez par exemple le fil rouge, C'est la ligne rouge au niveau énergétique. Donc, N'essayez pas de mélanger. Ça ne va servir à rien si vous mélangez. Comment monétiser une image Pour faire un objet de protection Avec son énergie tout simplement Ou avec des prières. Comment détruire la sorcerie Enterer dans la maison Contacter un spécialiste Si un sort a été jeté sur un homme Est-ce que c'est parce qu'il est faible? Est-ce que c'est utile de le libérer? Libérer quelqu'un qui est procédé Vous pouvez contacter un spécialiste. Pour l'instant, Ça se retourne contre vous. Est-ce que la personne est-il faible? Si on jette le sort, Si on jette un sort, C'est une chose. Si le sort agit sur vous, C'est autre chose. On peut jeter le sort sur n'importe qui. Mais le fait que ça agisse, Ça ne va pas agir sur n'importe qui. Ça dépend. Est-ce que vous êtes fort? Est-ce que vous êtes faible? Voilà. La dernière question. Comment expliquer Le fait que Les gens qui ont lu Ou utilisé Les astuces Qui sont décrites dans mon livre Le 8e table Chez de la liberté spirituelle Commencent après quelque temps A communiquer avec leurs guides Avec leurs ancêtres. Effectivement Ce livre vous donne les clés Et Comme je vous l'ai dit L'école a été mise sur pied Parce que Beaucoup de gens Les gens perdent leur temps En suivant des formations Que les CVF A vraiment Se transformé Et dans mes livres Comme le livre Le livre Véritation de la liberté spirituelle Je donne les clés Exactes Je vous donne toutes les clés Toutes les techniques Qu'il faut Pour pouvoir Pour pouvoir Vibrer de certaines façons Afin de prendre le contrôle Réel sur votre existence Voilà Je pense que Là J'ai répondu A l'essentiel De vos questions On se dit A très bientôt Cher Camille N'oubliez pas de partager Likez Si vous avez besoin de Une consultation N'hésitez pas Au-té